Lui-même est atypique, c'est-à-dire que c'est un des grands noms à Hollywood et il fait encore du cinéma comme il veut le faire aujourd'hui. Quand il fait ce film par exemple, il ne fait pas d'effets spéciaux 3D, mais il les fait d'une manière beaucoup plus artisanale apparemment, Gad. Il a une énorme liberté, et cette liberté-là, elle est dans les thèmes, dans sa réflexion, mais dans la forme et dans la manière de fabriquer ses films. Comment il dirige Michel Gondry ? Il frappe les acteurs. Vraiment beaucoup ? Fort. Oui. Et au début, on n'aime pas, et bizarrement, plus ça va et on s'y fait. Je veux dire, il est interventionniste ou pas ? Je pense qu'il a une manière de faire avec chaque acteur, je crois. Moi, je pense aussi. Il y a quand même un bordel organisé qui règne et qui fait qu'on est... Tous autant que nous sommes, il y avait quand même une espèce... On ne pouvait pas forcément contrôler ce qu'on allait faire parce que la caméra est toujours en train de tourner, il n'y a pas de clap, il n'y a pas de grise. Il n'y a pas de clap ? Ah non, 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 c'est-à-dire que... Il n'y a pas de ça tourne, ça tourne maintenant. C'est pas solennel, en fait. Quand un machiniste arrivait à braver les interdits pour pouvoir faire un clap en fin de prise après 20 minutes de tournage, voilà, ça arrivait deux fois par jour. Je me rappelle du jour où il a dit à un machiniste qui faisait le clap, pourquoi tu fais ce truc à chaque fois ? Et ça, ça me fait vraiment rire parce que ça montre la personne qu'il est, comment il voit aussi la fabrication de son film, il ne veut pas que ce soit solennel et ça, je pense que ça nous a aidés. Mais pour reprendre ce que je disais et ce qu'Audrey dit là-dessus, c'est que la relation avec chaque acteur était différente. Il avait comme ça des pistes différentes, mais toujours dans une grande liberté, dans un chaos assez organisé et maîtrisé en tout cas. On était un peu désemparés parce que c'était après chacun avec son histoire et chacun peut-être à un niveau différent. Mais avec la manière de faire de Michel Gondry, on avait tous le regard ensemble, on se disait, on est d'accord qu'on ne comprend pas trop, mais on est d'accord. On fait confiance. On est d'accord que... Moi, je disais tout à l'heure à Michel Gondry, il m'est arrivé de regarder Omar Sy et de lui dire, tu crois que ça va marcher, la table qui roule avec le truc, ça va vraiment marcher dans le film. C'est génial, ça marche, la magie opère.